Salut à tous les amis, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas emmené sur le toit de Chwarzy On est sur le toit, donc là tu as mon panneau solaire et là le fameux lanterneau Eki, qui pose toujours autant de problèmes Alors cette année j'ai un peu tardé pour le faire et je me rends compte que c'est juste pas possible donc avec la caméra infrarouge, enfin la caméra thermique j'avais mesuré des températures, on arrivait à 60 degrés là-dedans et encore je pense que je n'étais pas au maximum, puisque le soleil n'était pas encore au zénith donc ça pose vraiment problème ces lanterneaux donc ce que j'ai fait, j'ai installé un film solaire, tu vois donc c'est un film solaire, j'ai commandé ça sur internet, sur le site Luminis je crois je te le marque là, tu marques sur Google, film pour polycarbonate parce que attention, ce film là, c'est pas un film pour vitrage c'est un film pour polycarbonate, donc pour tout ce qui est plastique c'est pas du tout la même chose, si tu mets un film qu'on mettrait sur des vitres en fait tu vas avoir un problème, c'est que le film va se figer, il va craquer et il va souder avec le support donc après tout simplement ta vitre est morte c'est un film en application extérieure comme tu peux le voir et je t'ai pas fait de tuto puisque c'est assez technique à mettre en place en fait je vais t'expliquer rapidement comment ça marche donc j'ai commandé un film de 75 de large sur 1 mètre de long le film solaire, dans tous les cas, il a un sens en fait au moment de l'application et un sens de thermoformage c'est à dire que là on le positionne comme ça on verrouille le centre et on verrouille ici les côtés ce qui va nous créer ici des tunnels ces fameux tunnels, il faut qu'on les chauffe avec un décapeur thermique gentiment pour aller les éliminer et au moment de la pause, il y en a certains qui vont revenir et là il faudra faire la même chose donc comme tu peux le voir, moi j'ai même fait un pli ici tu vois, parce que c'est un film qui est un petit peu compliqué à travailler en plus pour rien faciliter donc j'ai un petit pli là, j'en ai un petit là-bas bon c'est pas grand chose, on s'en fout, c'est pas visible mais tout ça pour te dire que c'est quand même hyper technique cela dit, si vous allez voir un professionnel du film il pourra vous le faire, ceux qui font les vitres teintées le gars pourra vous le faire et puis si jamais il n'a pas la matière vous lui proposez de commander la matière chez le ministre et lui il vous fait la pause allez, je ne sais pas, il va peut-être vous prendre 50 euros pour faire la pause mais au moins vous avez un truc propre, vous voyez et ce qui est important aussi c'est pas obligatoire, mais moi je le préconise ici en périphérie vous voyez, de mettre un joint comme ça alors bon là c'est de l'adhésif, c'est de l'adhésif de bonne qualité on met un adhésif comme ceci pour venir tenir en fait le film avec le plexi et tu vois sur l'ensemble, ça fait quand même quelque chose de propre donc habituellement ici vraiment c'est un four à savoir qu'il est midi, donc là le soleil tape très fort au toucher, ma vitre est un petit peu chaude, c'est normal là ça tape quand même très très fort en ce moment on est en pleine canicule au mois d'août dans le sud de la France donc croyez-moi, c'est des chaleurs qui sont extrêmes ici avant, là vraiment c'était insoutenable là dessous, c'était pas possible en fait c'était, voilà, je pense que tu faisais ça tu mettais une pizza, je pense qu'elle était bien cuite au bout d'un quart d'heure j'avais essayé avec du micro bulle à aluminium de faire une chaussette pour le mettre quand on est à l'arrêt et tout bref, c'est une merde à mettre dès qu'il y a deux coups de vent ça baille, c'est infernal là vraiment, alors là il n'y a que là où ça commence à cogner on sent la chaleur mais beaucoup moins qu'avant avant c'était vraiment terrible terrible voilà, écoutez, c'était une petite vidéo assez courte mais pour vous donner cette info puisque c'était, je ne pouvais pas faire ça sous forme de short on n'avait pas suffisamment de temps donc voilà, pour moi la meilleure des options ça reste ça ce film aluminium extérieur la durée de vie, je n'en ai aucune idée allez voir sur le site, moi je ne me suis même pas posé de question j'ai vu film pour polycarbonate j'ai validé et voilà, je l'ai posé je pense qu'un professionnel devrait vous prendre une cinquantaine d'euros pour la pose vous prenez le film, ça ne coûte pas très cher de mémoire, je vais essayer de vous mettre le prix ici en bas mais de mémoire, je ne l'ai pas payé très très cher alors vous avez 50 cm sur un mètre c'est trop peu en fait en largeur et moi j'ai pris 75 sur un mètre c'est arrivé extrêmement vite en deux jours c'était ici le suivi est très très bien foutu ce n'est pas un partenariat je n'ai pas d'avantage avec cette boîte mais c'est vrai que les films spécifiques pour le polycarbonate c'est quand même pas super simple à trouver donc c'est pour ça que je tenais à vous donner cette information et n'allez pas coller n'importe quoi sur votre équipe après il sera mort voilà si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne je vous invite à vous abonner à rejoindre les 10 000 abonnés qui sont présents un grand merci à tous pour votre fidélité pensez à me laisser un petit commentaire ça me fera plaisir je m'efforce de répondre à tout le monde et mettez-moi un petit pouce c'est très bon pour les algorithmes YouTube à très bientôt les amis on se retrouve très vite passez de belles vacances à très vite salut tchou